Nous vous l'annoncions en titre, nous recevons le leader d'urgence panafricaniste, l'activiste Kémi Seba. Kémi Seba, bonsoir. Bonsoir mon cher frère. Alors vous êtes à Bamako depuis quelques jours, dans le cadre de votre tournée anticoloniale. Qu'est-ce qui est prévu concrètement ? Alors qu'est-ce qui était prévu, il nous reste quelques jours, mais une tournée de sensibilisation sur les questions relatives au néocolonialisme, relatives à la souveraineté, relatives à l'autodétermination. Parce que comme le disait Thomas Sankara, une révolution ne peut avoir lieu sans éducation. Et donc il est nécessaire en premier lieu d'éduquer nos populations. C'est en ce sens que cette tournée a été établie, rencontre d'un certain nombre d'organismes de la société civile, rencontre de différentes figures politiques en tant que telles, rencontre de terrain auprès des populations, tournée de sensibilisation médiatique aussi sur ces questions. Et aussi une invitation de la plateforme que je respecte intensément, que j'aime profondément, Yéré Wolo, debout sous les remparts, animée notamment, pas que par lui, mais notamment par un frère que j'estime énormément, le frère Ben Le Servant. Alors vous parliez tout à l'heure de la plateforme Yéré Wolo, qui a mené justement une activité de contestation contre la force Barkhane. Pourquoi demander le départ de l'armée française ? Selon mon point de vue, on ne peut pas faire confiance à une personne qui est venue mettre le feu à votre maison pour lui demander quelque temps... Sur un point de vue politique, l'armée française et l'oligarchie française, pour être plus précis, a contribué à la déstabilisation du Sahel à travers la déstructuration de la Libye. Et donc nous, on ne veut pas avoir comme nouvel ami une entité qui a contribué à détruire notre maison. Mais est-ce qu'aujourd'hui, n'est pas justement en train de se racheter une image, de se rattraper en un mot ? Vous avez bien dit, racheter une image, un lapsus, j'espère, révélateur. Pas révélateur, en tout cas. En tout cas, ce qui est certain... Vous avez compris ce que je voulais dire. J'ai très bien compris ce que vous voulez dire, mon cher frère. Mais ce que je vous dis avec simplicité, c'est que l'armée française est là pour préserver ses intérêts. L'armée française a tout intérêt à ce que le chaos puisse prospérer, pour qu'elle puisse être dans une dynamique de sécuriser, quelque part, l'accès aux ressources sur un certain nombre de points. Et ça, ce n'est pas Kémy Seba qui le dit. Ce sont même des médias français, comme des chaînes concurrentes, entre guillemets concurrentes, comme Arte ou autres, qui l'ont reconnu. Aujourd'hui, il y a un consensus au niveau de la pensée internationale sur le rapport qu'un certain nombre de puissances étrangères entretiennent avec le Mali. Les gens n'aiment pas forcément les Maliens, mais ils aiment les richesses maliennes. Ça, c'est quelque chose de clair. Et moi, je pense que la meilleure façon pour se sortir de cette situation, ce n'est pas de continuer à dévaloriser notre armée. Je dis « notre » parce qu'en tant qu'Africains, nous sommes concernés par cette réalité. Mais c'est de contribuer à aider cette armée, d'accord, logistiquement. et faire appel à l'Union africaine qui, pour l'instant, s'est complètement déresponsabilisée. Alors, le 11 janvier 2013, lorsque l'armée française est descendue au Mali pour justement arrêter l'arrivée des djihadistes vers le sud après avoir pris le nord, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire, sachant que l'armée malienne est en déroute ? Moi, la question que je vous pose, ces personnes qui voulaient prendre justement le sud, ces personnes qui voulaient conquérir plus que jamais le Mali, elles sont sponsorisées par qui ? Très bonne question que je vous laisse reprendre. Eh bien, je vous dis qu'on est dans une dynamique très souvent du pompier, sans faire d'assertion gratuite en tant que tel. On est dans une logique du pompier pyromane. Il y a des gens qui ont tout intérêt à engager des braqueurs. Braquer la maison, c'est un petit peu comme ça que la mafia fonctionne. Vous ne reprenez pas ma question. Je vous réponds si vous me permettez de terminer mon propos. mon très cher frère en vous disant que si vous voulez forcément vous intégrer dans un processus de transaction et toucher de l'argent quand une boutique est en train de prospérer, qu'est-ce que vous faites ? Vous engagez des casseurs pour menacer cette boutique, pour que cette boutique soit forcée de vous engager comme agent de sécurité. C'est comme ça que la mafia italienne fonctionne et c'est comme ça que l'oligarchie macronienne fonctionne malheureusement. Alors comment analysez-vous le fait que cette contestation ait été entre guillemets réprimée ? Elle a été réprimée, même pas entre guillemets, parce que j'étais avec des frères à l'hôpital qui ont été blessés par balle, il faut le dire. Par balle, vous confirmez. En tout cas, j'ai vu des tibias fracturées, des jambes en sang. Je n'ai pas les détails de ce qui est rentré dedans, j'ai juste vu la douleur sur le visage de mes frères. Je peux dire que je pense que le gouvernement, les autorités maliennes subissent une pression incroyable. qui n'est à mon sens pas excusable, mais j'essaie de la comprendre, une pression incroyable de la communauté internationale. Dès lors qu'ils ont renversé Ibeka, qu'est-ce qui s'est passé ? La communauté internationale a tout fait pour encercler psychologiquement, politiquement et économiquement justement le Conseil national de transition. Et qu'est-ce qui a été fait ? Ils pensent que pour maintenir leur pouvoir, il faut qu'ils puissent être dans une logique de faire des concessions et faire taire les éléments les plus radicaux peut-être de leur camp. Ce qui à mon sens est une erreur profonde, stratégique, parce qu'il ne faut pas qu'ils oublient qu'ils ont été portés par le peuple dès lors qu'ils étaient en harmonie avec les aspirations d'une grande partie de ce peuple. S'ils font cette erreur maintenant de se déconnecter de cette population, il faut faire attention à ce que dans le temps, les mêmes qui les ont soutenus, ne soient pas les premiers qui se retournent contre eux. Vous parliez de l'ancien président Ibrahim Boubaka Keïta. On sait que le 8 janvier 2020, vous avez, selon vos dires, été interdit ? Pas selon mes dires, selon les autorités aéroportuaires béninoises qui elles-mêmes disaient officiellement qu'elles ont reçu des consignes émanant des autorités maliennes de ne pas me laisser embarquer. Alors aujourd'hui, quels sont vos rapports avec les nouvelles autorités de transition ? Et plus largement, comment est-ce que vous voyez le départ du président Ibrahim Boubaka Keïta ? Il y a un proverbe qui dit « à chacun son tour chez le coiffeur » ou « à chacun son tour chez le barbier ». Ibeka, à un moment donné, était celui qui était tout en haut et qui pensait qu'il avait la possibilité de réprimer. Aujourd'hui, Ibeka est hors du champ politique, nous y sommes toujours, on a la possibilité de rentrer. Lui, on ne le voit plus sur la carte. Moi, je pense que ça doit rappeler aux élites que les élites sont des citoyens comme les autres et qu'ils doivent ne jamais oublier que la seule entité qui est éternelle, c'est le Tout-Puissant. Et donc, ils doivent avoir un rapport différent avec leurs concitoyens s'ils veulent être dans une dynamique du changement et de l'évolution. Alors, un autre combat que vous menez, c'est celui de la lutte contre le franc CFA. On parle aujourd'hui de l'écho, de la monnaie écho pour l'Afrique de l'Ouest en tout cas. Quel est votre regard par rapport à ça ? C'est du maquillage, la plus grande démarche cosmétique qu'Emmanuel Macron, qui doit être habitué à se maquiller très souvent, a effectué. Il pense qu'en enlevant quelques petits mécanismes, tels que le compte d'opération, qui sont objectivement des éléments qui nous dérangent, et on ne va pas se mentir, sur ce terrain-là, c'est une victoire et nos mobilisations ont prouvé qu'on peut les pousser à entamer un changement. Malheureusement, le changement est trop résiduel à l'heure actuelle, puisque nous demandions aussi qu'en dehors des comptes d'opération, en dehors des représentants de la Banque de France à l'intérieur de nos réunions dans la Banque centrale, qu'il y ait aussi un arrimage, donc un panier à devises et un taux de change flexible. Or, l'oligarchie française a voulu maintenir le taux de change fixe, arrimé à l'euro, parce que ça bénéficie aux entreprises françaises. Le fait que l'euro soit une monnaie beaucoup trop forte pour nos économies locales, cela anéantit tout processus de compétitivité pour nos populations, la balance commerciale d'ailleurs des pays d'Afrique de la zone franc est déficitaire, à l'exception de la Côte d'Ivoire. On laisse le fonds s'effard, on laisse l'écho, on prend quoi finalement ? On prend, comme le disait Mouammar al-Kadhafi, une monnaie qui soit adaptée aux économies africaines. Dès lors que vous adaptez une monnaie à une économie étrangère, ça sert à les intérêts étrangers, pas les intérêts de nos populations. Je tiens à préciser qu'aujourd'hui, on est dans une démarche où on parle de 15% d'échanges entre les pays d'Afrique de la zone franc contre 60% à l'intérieur de l'Union européenne. Pourtant, l'Union européenne est une entité beaucoup plus récente que les pays d'Afrique de la zone franc. Cela vous prouve qu'en réalité, on vit dans un système qui avantage d'autres nations extérieures au continent africain, mais qui n'avantage sûrement pas les populations africaines en tant que terre. Kémi Seba, justement, en parlant, puisque l'actualité c'est aussi la Covid-19, on annonçait les cas tombent en Afrique au début de la pandémie. Avec le temps, les statistiques ont montré que l'Afrique s'est mieux comportée qu'on aurait pu l'imaginer. Quel est votre regard ? Le regard, d'autant plus que notre ONG a été plus que jamais là encore sur le terrain pour contribuer à être aux côtés des populations qui étaient les plus facilement visées par cette problématique du Covid-19, nous disons simplement qu'il y a aussi la logique de la résilience à avoir. Nos populations ont connu tellement de maladies, parfois importées, parfois des maladies naturelles, mais malgré ça, nos populations ont été, sont et seront toujours debout. Et donc, par conséquent, le Covid, parce que les gens aiment féminiser dès qu'il y a une maladie, mais quand il y a des bonnes choses, on veut les masculiniser. Donc, le Covid, je préfère dire ça que la Covid. Mais vous savez que dans la Rousse, on dit la Covid. Oui, mais la Rousse, c'est pourquoi il préfère féminiser certaines maladies. On est toujours dans la masculinité globale de l'oligarchie occidentale. Mais juste pour terminer mon propos, je pense que nos populations ont tellement souffert, ont tellement connu des maladies qu'on arrive à un moment où ces dernières finissent par encaisser, encaisser, encaisser et se relèvent toujours. Il y a une très grande leçon d'humanité, une très grande leçon de notre population, de la population africaine de manière globale sur cette question de la crise du Covid, même si les apprentis sorciers rêvent qu'il y ait une pandémie africaine comme il existe une pandémie en Occident. Mais pour l'instant, cela nous prouve que les plus fragiles ne sont pas du côté où on le pense. Merci Kémi Séba. Je rappelle que vous êtes le président d'urgence panafricaniste. Vous êtes à Bamako dans le cadre de votre tournée anticoloniale.